Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudet, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, nous allons parler d'Anno-Pennien ou Cochring. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence ! L'Anno-Pennien, connu sous le nom de Cochring, est l'une des plus anciennes méthodes utilisées par l'homme pour améliorer la qualité de l'érection. C'est une méthode simple qui consiste à poser à la base du pénis un anneau élastique qui fera l'effet d'une contention ou d'un garrot, si vous voulez. Cet effet garrot à la base du pénis va empêcher le sang de sortir du pénis et donc l'érection sera maintenue plus longtemps, tant que l'anneau est posé. Ça va aussi augmenter légèrement la pression dans le pénis grâce à l'effet garrot, ce qui augmente un peu la rigidité de l'érection. C'est donc une méthode d'apparence simple et logique. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de l'utiliser ? Il y a des situations où l'utilisation de cet anneau présente des avantages et peut donc être considérée comme une bonne idée pour améliorer la qualité de l'érection. Par exemple, un homme qui a des troubles de l'érection plutôt modérés, avec une érection qui manque un peu de rigidité, ou surtout une érection qui est présente mais qui a tendance à partir un peu trop vite. Dans ce type de difficulté d'érection, l'utilisation de l'anneau posé à la base du pénis est tout à fait logique et peut permettre d'améliorer à elle seule la situation. C'est aussi une bonne idée chez les hommes qui ont des troubles de maintien de l'érection et qui ne souhaitent pas prendre de médicaments ou chez qui les médicaments de l'érection sont contre-indiqués ou mal supportés. Parfois, l'utilisation de l'anneau peut être associée en plus des médicaments de l'érection, par exemple, dans certains cas de troubles de l'érection assez importants, les médicaments utilisés pour améliorer la qualité de l'érection vont donner un effet, mais parfois insuffisant, incomplet. Et dans ces cas, au lieu de rajouter encore d'autres médicaments, on peut rajouter au médicament l'utilisation d'un anneau élastique à la base du pénis pour améliorer la durée et la rigidité de l'érection. Et enfin, l'utilisation de l'anneau pénien peut être aussi une idée intéressante à tester chez des hommes qui n'ont pas vraiment de troubles érectiles, mais qui souhaitent prolonger leur plaisir lors des rapports sexuels ou simplement expérimenter d'autres activités, d'autres comportements sexuels. Et malgré ces avantages, l'anneau pénien peut être totalement inutile, voire dangereux dans plein d'autres situations, et en particulier les situations suivantes. Tout d'abord, dans les troubles de l'érection, qui sont de type difficulté à obtenir l'érection. Comme vous l'avez compris, l'anneau pénien permet de garder l'érection ou d'en améliorer légèrement la rigidité. Mais ça ne permet pas d'obtenir une érection, et donc c'est tout à fait inutile chez quelqu'un qui a une difficulté à avoir une érection. Et même lorsque l'anneau pénien donne un résultat satisfaisant en cas de troubles érectiles, je vous conseille de consulter quand même un médecin sexologue pour deux raisons. La première, c'est de rechercher et de comprendre l'origine du trouble érectile pour voir s'il y a une cause qu'on peut soigner, et non seulement un traitement à appliquer, que ce soit l'anneau ou d'autres médicaments. Et la deuxième raison, c'est que l'anneau pénien est une méthode simple, c'est vrai, mais qui n'a pas d'effet guérisseur, alors qu'il y a certains traitements à viser érectiles qui peuvent avoir un effet de réparation et de relance du système érectile, et ça serait dommage de s'en priver s'il y a moyen de guérir le trouble érectile et non seulement l'améliorer. Il y a deux inconvénients majeurs à connaître de l'anneau pénien. Le premier inconvénient, c'est qu'il ne faut jamais le laisser plus de 20 à 30 minutes grand maximum. En fait, pendant toute la durée où l'anneau est posé, le sang ne circule pas correctement dans le pénis, et donc les cellules ne sont pas oxygénées, et il y a un risque de nécrose de certaines cellules si on laisse l'anneau au-delà de 20 à 30 minutes. Si vous ne voyez pas ce que ça signifie la nécrose de pénis, vous pouvez regarder sur Internet, mais à condition que vous ayez le cœur bien accroché. La deuxième précaution à avoir, c'est de ne pas utiliser l'anneau de façon répétée et très régulière, par exemple, pas plus de 3 à 4 fois par semaine, parce que c'est quand même une compression qu'on applique sur les tissus, ce qui peut être apparenté à une sorte de micro-traumatisme des tissus du pénis. Il faut donc laisser les cellules se régénérer entre deux utilisations, sur la zone où on a comprimé avec l'anneau. Son utilisation doit donc être espacée, tandis que les traitements et d'autres médicaments à visée érectile peuvent être utilisés de façon parfois plus rapprochée, voire quotidienne. Maintenant que vous savez quels sont les avantages et inconvénients à utiliser l'anneau pénien, plus familièrement le Cochring, vous pouvez y avoir recours si vous le souhaitez. Je vous conseille surtout de faire attention au modèle que vous choisissez, puisqu'il en existe des milliers de nos jours. Il y a des anneaux simples, ce sont des élastiques qui s'appliquent à la base du pénis, d'autres qui prennent les testicules en même temps, ce qui est parfois mieux pour ne pas avoir une gêne ou une petite douleur au niveau du bas du pénis dû à la compression. Et il y a des anneaux qui contiennent un mécanisme de vibration, ce qui peut augmenter le plaisir de la personne qui l'utilise et aussi de la partenaire ou du partenaire. Et bien d'autres fantaisies qui sont mises avec des anneaux parfois même musicaux ou avec des couleurs fluorescentes. Le plus important, c'est de choisir un anneau qui n'abîme pas la peau, c'est-à-dire qui doit serrer suffisamment pour avoir un effet de contention, mais qui ne sert pas au point de provoquer des douleurs et des sensations désagréables pendant et après l'utilisation. C'est pour ça que certains anneaux sont par exemple réglables. C'est pour ça aussi que certaines marques d'anneaux vendent plusieurs tailles d'anneaux dans la même boîte pour que vous puissiez choisir la taille et la force élastique qui convient le mieux à votre pénis et à vos sensations. Autre chose à garder en tête aussi, lorsqu'on veut tester les anneaux élastiques, c'est d'utiliser du lubrifiant sur le pénis pour pouvoir mettre, glisser l'anneau et le retirer facilement. Et aussi, et peut-être surtout, choisir un anneau qui s'enlève facilement, qu'on peut attraper pour le retirer dès qu'on sent une sensation désagréable ou dès que c'est le moment de le retirer après 20 à 30 minutes maximum d'utilisation. Et bien évidemment, si vous souffrez de troubles de l'érection et que vous pensez à l'utilisation des anneaux péniens pour les améliorer, je vous conseille vivement de consulter pour ces problèmes érectiles, que ce soit en ville ou en téléconsultation sur charles.co si vous êtes plus à l'aise. Vous aurez un diagnostic plus précis et surtout des conseils pour un traitement adapté. Je vous conseille aussi de vous renseigner sur le programme master proposé par charles.co qui permet d'améliorer les troubles de l'érection par des techniques non médicamenteuses. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos, de nous suivre aussi sur l'Instagram à charles.co pour toujours plus d'astuces et de conseils sexaux et aussi de prendre rendez-vous avec l'un des médecins sexologues de charles.co si vous avez des difficultés. A très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada